la fonction link la fonction link ça va permettre de synchroniser un autre logiciel que serato et en choisissant donc l'option est à cliquer ici on voit que le link s'affiche et ce qui change c'est le bouton synchro qui change en link donc pour faire le lien entre serato et un autre logiciel qui sera compatible avec cette fonction link moi je vais me servir de ableton donc je vais synchroniser ableton par rapport à serato où on peut très bien faire l'inverse tout va dépendre de l'ordre par exemple si j'appuie d'abord sur le link sur serato la référence sera serato et inversement si je clique sur le link d'abord sur sur ableton live ce sera live qui sera la référence alors au préalable il faut bien sûr être en au minimum en synchro synchronisation simple et au mieux en synchronisation intelligente la différence ça va être que ici il va se caler donc sur le bpm mais va pas forcément se caler sur la grille même si cette option est cochée puisque là on veut contrôler un logiciel un logiciel qui est externe à serato donc le mieux pour cette fonction c'est de laisser en synchronisation intelligente ce qui fait que quand je vais démarrer mes clips ils vont démarrer calé sur la grille du morceau qui est en cours donc forcément il faut absolument une grille qui soit parfaite qui soit bien calé sur le fichier audio puisque le logiciel qui est synchronisé avec serato lui va se fier à la grille donc si la grille est décalée par rapport aux morceaux la synchronisation va être décalée donc ça fonctionne comme ça il suffit donc d'activer le link ici on voit qu'ici plutôt qu'avoir le bouton synchro on a le bouton link donc ici je choisis de synchroniser donc ce morceau là donc je lui dis alors il reste en orange là parce que je suis pas en lecture si je le mets en lecture donc il devient bleu voilà c'est le même principe que la synchronisation intelligente et ensuite donc dans ableton je fais la même chose ici j'ai le bouton link donc ici je le synchronise on voit ici la barre de défilement du temps donc et en rythme en fait avec le cerato donc ici on est à 124 on voit même les fluctuations et ici donc je peux lancer mes clips et mes clips vont être lancés donc calés sur la grille et en rythme sur le bpm du morceau qui est en train de tourner voilà donc là j'ai mis donc j'ai mon morceau sur la patine de droite et j'ai mis ableton qui sort sur la piste de gauche sur la plate de mise à ce qu'on peut entendre les deux on entend bien que les deux sont calés voilà donc là je lance mes clips et mes clips sont calés avec cerato et le maître là c'est le cerato donc c'est cerato qui indique le bpm de référence et live lui se plie à cerato alors on peut très bien faire l'inverse c'est à dire que je peux lancer donc le cerato ici en réglant ma vitesse imaginons que je vais mettre à 130 bpm donc ce qui revient à appuyer en fait en premier ici dans ableton ce qui fait que c'est lui qui devient la référence au niveau bpm et ici cerato lui va se plier à ableton donc ici on arrive bien à 130 bpm donc là la référence c'est ableton en fait tout dépend ça va être le premier sur lequel on appuie link qui va devenir la référence donc en général ça va être cerato la référence puisqu'on va lire un morceau et donc on va vouloir que que ableton suit cerato donc on va servir d'ableton soit comme comme sampler on va pouvoir lancer tous les samples qu'on veut ou soit pour pour mixer ce qui fait qu'ensuite on va pouvoir mixer plusieurs morceaux au sein d'ableton dans une piste de cerato et donc on pourra ensuite passer de ce mix qui sera créé dans ableton et le mixer avec un morceau suivant donc l'important c'est ça c'est de commencer par définir qui est le maître au niveau du bpm alors pour qu'ils reviennent à l'initiale je peux bien revenir ici à 0% donc là je suis bien à 0% et la petite fluctuation puisqu'il est en relatif donc il suit le bimim ensuite ableton je fais la même chose je clique sur le link et là je lance mes clips donc Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501